Si vous en avez marre de récolter vos champs vous-même et que vous préférez avoir des villageois sous-fifres qui le font de manière 100% automatique à votre place, alors vous avez cliqué sur la bonne vidéo. Hey ! Salut à toutes et à tous, c'est Tranu, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tuto dans lequel on va voir ensemble comment construire une ferme 100% automatique pour la nourriture. Hyper facile à faire en début de survie puisqu'il n'y a que des matériaux qui ne coûtent pas cher. Elle marche sur Java mais aussi sur Bedrock, tout est pensé, je l'ai testée, elle marche hyper bien. Comme vous pouvez le voir, elle est composée d'un premier champ à gauche avec un villageois qui récolte, d'un deuxième champ à droite avec un autre villageois qui récolte, un pauvre petit villageois enfermé séquestré au centre et un magnifique moulin qu'on va construire ensemble. Si cette vidéo vous plaît et que vous souhaitez me soutenir, n'hésitez pas à vous abonner et à liker, ça me ferait hyper plaisir. On a la chaîne qui avance avec une superbe dynamique en ce moment et j'adorerais que ça continue comme ça. On commence avec des bûches en sapin écorcé. On vient en placer 4 de cette manière. Et autour, on va venir prendre des bûches en chaînes écorcées et on va venir en placer à chaque fois comme ça pour faire une sorte de cercle. Quand c'est fait, ces bûches, on va les monter sur 6 de haut. Les piliers étant à 6 de hauteur, maintenant on peut venir prendre des bûches. On va en placer 4 comme ça et une au centre. Là, on va compter 1, 2, 3, 4, 5 blocs de haut comme ça. Puis on va reprendre des bûches en chaînes. On va en remettre 5 devant, 5 derrière et 4 sur les deux côtés. Une fois qu'on a fait ça, on va venir se placer ici sur le côté et on va remettre des bûches en sapin comme ça en laissant une ouverture de 2 ici. Et on va faire ça également derrière en allant jusqu'en bas cette fois-ci. Ce sera à l'arrière du moulin. Là, on va relaisser une ouverture de 2 à nouveau et également une ouverture de 2 ici devant pour l'instant. On enchaîne en prenant des escaliers en sapin. On va compter 1, 2, 3 blocs de haut et se mettre sur le quatrième pour mettre 3 escaliers de cette manière et une dalle en sapin derrière. Devant, on va venir mettre une barrière sur la gauche et sur la droite. On monte un petit peu, on arrive ici. On va à droite venir mettre du boulot mais on n'en met pas sur la dernière case. On en met là et on va en mettre sur 3 blocs de haut. 4 blocs de haut plutôt. Pareil à gauche, 1, 2, 3, 4 blocs de haut. On va prendre des escaliers en sapin. On va en mettre 2 ici, 2 là. 2 autres ici et 2 en face en symétrique. Et en haut, on va venir prendre des dalles qu'on va placer ici et une là. Ça, on va le reproduire sur les deux autres faces. Ce qui nous donne normalement cela. Donc c'est vraiment exactement la même chose mais sur les deux autres faces. Sur la face de devant, ce sera l'entrée du moulin. On va cette fois-ci mettre un escalier dans ce sens-là, un autre dans l'autre sens ici et deux dalles comme ça au-dessus. Quand c'est fait, on reprend des barrières de chaque côté et on refait le même toit ici. Donc là, on peut monter encore un petit peu au-dessus. On va venir faire une fenêtre ici en cassant et en mettant une barrière de boulot. C'est des fenêtres décoratives. Et ensuite, on va pouvoir venir prendre des escaliers. On va en placer 5 ici comme ça. On va prendre des dalles. On va en mettre une, deux, trois comme ça et une au-dessus. Et on va devoir mettre un escalier à droite là, un escalier à gauche là. On refait la même chose de l'autre côté en symétrique. Enfin, on vient prendre des escaliers. On en met un dans ce sens-là, un dans l'autre. Et on fait la jonction avec des dalles en sapin. On va terminer le moulin avec ses ailes. Donc pour ça, on va se placer ici tout en haut. On va prendre nos bûches en sapin et on va venir en poser trois. Quand on en a posé trois, on va venir faire les quatre ailes qui sont identiques. On commence par prendre des escaliers en boulot. On en pose un comme ça, un autre ici, un là et un comme ça. Donc à chaque fois, il faut que le côté plat des escaliers soit décalé de 90 degrés. Quand c'est fait, on va reprendre un escalier en sapin. On va venir le placer à l'envers par rapport à l'escalier qu'on a déjà mis. On refait ça ici. Ça ici également. Et enfin, une dernière fois là. On enchaîne en prenant des murets de diorite qu'on va venir poser ici au niveau de la face plate de l'escalier en sapin. Voilà. On va reprendre des escaliers en sapin qu'on va venir placer à côté de ce qu'on a déjà mis mais en diagonale. Comme ça. Je marque une petite pause à chaque fois pour que vous puissiez le faire facilement. Quand on a fait ça, on va reprendre des murets de diorite. On va en replacer cette fois-ci deux au niveau toujours de la face plane de notre escalier. Donc on en place deux ici, deux là et deux ici également. Ce qui donne ça. On va prendre des trappes en sapin. Et on va en placer deux ici, à l'extrémité du côté de l'escalier par rapport aux palmes. Ici la même chose. Là du coup ce sera en haut cette fois-ci. Et là ce sera de ce côté-ci. Vous voyez l'avantage des trappes c'est qu'elles ont toujours la même forme qu'elles soient verticales ou horizontales. Et c'est pareil pour les escaliers, contrairement aux dalles. Et enfin on va faire l'intérieur de nos différentes palmes. Pour ça on va prendre des escaliers en boulot et des trappes. On va mettre une trappe ici, un escalier, une trappe et un escalier. Donc on fait une alternance. On refait pareil ici. Trappe, escalier, trappe, escalier. De même là. Trappe, escalier, trappe, escalier. Et enfin ici également. Trappe, escalier, trappe, escalier. Et ça termine presque, si on rajoute une trappe en sapin ici, ça termine notre moulin qui est vachement joli je trouve. Ensuite on va délimiter nos deux champs. On va commencer par celui de gauche. Il faudra faire celui de droite en symétrique. Donc pour celui de gauche, on va se placer à l'endroit ici. On va compter 1, 2, 3, 4 blocs. Et au cinquième, on va casser, mettre une dalle en sapin et un saut d'eau par dessus. On peut également venir y mettre un composteur. On va compter à chaque fois 1, 2, 3, 4 blocs tout autour. Et à partir de là, on va faire un grand carré qu'on va transformer en plantation. Si vous voulez en savoir plus sur l'agriculture, j'ai fait un guide complet à ce sujet que je vous invite à aller voir. Et comme ça l'agriculture n'aura plus de secret pour vous. Une fois que c'est fait, on va prendre des murets en pierre taillée qu'on va venir placer tout autour comme ça de notre champ pour le protéger et éviter aussi que les villageois s'en aillent. On laisse une ouverture pour l'instant. Et on peut venir planter ce que vous voulez à l'intérieur du champ. Moi je mettais carotte par exemple, mais vous pouvez mettre ce que vous voulez. Et quand vous avez tout planté, vous pouvez prendre des lanternes et venir en mettre aux 4 coins de votre champ comme ça pour les illuminer. Quand c'est fait sur la gauche, on va refaire exactement la même chose sur la droite en symétrique. Ensuite on va passer à la réalisation de la partie technique de la ferme automatique qui va utiliser des villageois. Alors pour amener le villageois ici, vous pouvez utiliser un minecart ou alors vous pouvez utiliser des bateaux. Moi je vous propose de faire ça. Et dans ces cas là, il va falloir faire un peu de place pour qu'il puisse passer. Donc dans un premier temps, on va casser ça, ces bûches là, ces quelques bûches. Et on les remettra par la suite. Donc on les casse pour faire un peu de place. Ensuite on va venir ici. On va casser 3 blocs là et 1 en dessous. Là on va venir mettre 2 entonnoirs comme ça. 1 à droite qui pointe vers celui du centre. Et 1 à gauche qui pointe vers celui du centre également. Vous voyez que les 2 entonnoirs dans ce cas là pointent vers le central. Puis on va prendre... Non ça on va le prendre après. Puis on va aller chercher notre villageois. Alors notre villageois il est ici. Donc quand vous en avez trouvé un dans un village où je ne sais où, il vous suffit de mettre un bateau à côté. Il va directement monter dedans. Et après vous pouvez vous aussi monter dans le bateau et le diriger. Un peu comme si vous flottiez sur l'eau, sauf qu'on ne flotte pas sur l'eau ici. Et le diriger tranquillement pour aller venir le rentrer dans notre moulin. Donc vous prenez votre villageois, vous le rentrez. Ici ça passe. Vous vous placez bien au centre sur l'entonnoir du milieu. Et quand c'est fait, vous appuyez sur Shift pour partir. Et vous utilisez l'espace qu'on a fait pour sortir. Le villageois se retrouve ici. Alors quand le villageois se retrouve ici, on va déjà commencer par mettre un bloc au-dessus pour éviter qu'il ne puisse s'enfuir. A gauche, on va mettre un rail et à droite également sur lesquels on va poser des wagonnets à entonnoir comme ça. Quand on a fait ça, on va venir prendre des dalles et on va enfermer le villageois avec trois dalles comme ça pour éviter qu'il coure partout. Quand c'est fait, vous pouvez casser le bateau et vous voyez que le villageois se retrouve sur l'entonnoir et il ne peut pas pousser les wagonnets. Quand c'est fait, vous allez casser le rail à gauche et le rail à droite pour que les wagonnets tombent sur les hoppers. Et ça c'est très important parce que ça nous permet ensuite de mettre une trappe à droite et une trappe à gauche. Ça, ce n'est pas utilisé sur Java puisque sur Java, le villageois ne va jamais traverser les rails. Mais sur la version Bedrock, les villageois traversent les rails. Donc mettre ici cette trappe va empêcher le villageois tout simplement d'aller sur le bloc. Et comme ça, tout reste en place. Quand c'est fait, on peut reprendre nos bûches et refermer tout autour. Ici également. Là aussi. On peut venir tout fermer même. Et on remet les blocs qu'on a cassés ici. Ensuite, toujours avec la même technique, on reprend des villageois et on vient les amener ici. Et quand le villageois sera à l'intérieur, vous n'aurez qu'à casser sa barque pour qu'il aille directement au composteur et devienne un jardinier. Ouh, j'ai failli oublier aussi. N'oubliez pas de rajouter une dalle sur les composteurs quand vos villageois sont transformés. Parce que sinon, ils vont sauter dessus et casser tous les champs autour. Quoi que vous avez vos deux villageois qui ont l'attribut de fermier, en fait, la ferme est terminée. Pourquoi ? Parce que ces villageois fermiers vont venir récolter à chaque fois leur propre champ. Puis quand ils auront l'inventaire plein, ils vont venir se débarrasser de ce qu'ils ont en trop pour le donner au villageois central qui lui a l'inventaire vide. Vous vous souvenez, on a vu ça dans le guide sur les villageois. Le truc, c'est que quand ils vont lancer des items, ils vont lancer l'item sur ici le hopper et en fait, tout va tomber dans les hoppers. Et le pauvre villageois du centre n'aura jamais rien. C'est vous qui allez tout récupérer et ça va se passer en dessous ici. Là, on a justement un espace qui nous permet, si on creuse un petit peu, d'accéder au cœur de la ferme où on a nos hoppers. Et là, il vous suffit de venir mettre un coffre pour que tout tombe dedans. Donc typiquement, vous pouvez par exemple ici remplacer tout ça avec des escaliers. Hop, et pourquoi pas faire une petite décoration rapide ici en prolongeant les poteaux jusqu'au sol et en mettant, pourquoi pas, un petit peu de bûche tout autour ici. Évidemment, ici, vous pouvez mettre plus de coffres de chaque côté. Par exemple, en cassant ici, en rajoutant des coffres. Enfin, automatiser tout ça pour avoir une salle beaucoup plus grande avec beaucoup plus de coffres. Mais le principe est là, toutes les récoltes vont tomber dans le coffre ici. J'aimerais terminer sur 2-3 points clés. Et déjà, cette ferme présente ici 2 villageois. Mais au maximum, on peut l'optimiser jusqu'à 4 champs tout autour du villageois central. Donc typiquement, vous pouvez rajouter un champ là et un champ de l'autre côté. Et vous aurez également vos villageois qui iront échanger avec le central. Ce qui peut être pratique pour avoir les 4 types de récoltes en même temps. Deuxième point, vérifiez bien que la Game Rule Mob Griefing, ici, est activée sur True. Donc, valider en anglais. Puisque si cette règle du jeu n'est pas activée, les villageois ne seront pas capables de ramasser des objets. Et en l'occurrence, la ferme ne fonctionnera pas. Donc parfois, il y en a pour qui ça ne marche pas à cause de ça. Donc vérifiez bien que c'est activé en tapant cette commande que je viens de vous mettre. Je profite d'avoir les villageois qui se sont mis au travail pour vous souhaiter une bonne fin de vidéo. J'espère que ce tuto vous aura plu. Le moulin est très joli, la ferme très fonctionnelle et surtout super facile à faire pour un début de survie. Vous voyez qu'elle fonctionne parfaitement bien. Donc j'espère qu'elle vous aidera. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à liker. Et on se dit à samedi pour un nouveau guide. Ciao ciao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501